Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser une recette qui m'a été demandée par un blogueur qui est très fidèle à ma chaîne et j'en suis très heureux. Tu t'appelles Arnaud, tu habites à côté de Rouen, Évreux. C'est là, je regarde mes notes pour vous dire, il est de la vallée de Landelles. Donc je vous disais, à côté de Rouen, au-dessus d'Évreux. Voilà, donc Arnaud, je te dédie la recette de la langue de bœuf, sauce piquante. Pour commencer, c'est hyper facile. Il me faut une langue, on va prendre un bouquet garni, ça sera donc un oignon, une branche de céleri, j'ai mis une gousse d'ail, quelques carottes, un poireau, du sel, du poivre, du laurier, du thym, des clous de girofle. Il n'y a pas plus simple. Donc Arnaud, une fois que tu as réuni tous tes ingrédients, tu vas voir, c'est hyper facile. Tu prends un faitout, dans lequel tu vas mettre ta langue de bœuf, ta garniture aromatique, tes épices, laurier, thym, de girofle, tu vas bien s'en les poivrer. Facile. On recouvre d'eau, et on met en cuisson. Voilà, donc je disais, on met en cuisson, on va commencer par une heure et demie. Donc bien sûr, pendant une heure et demie, on vérifie la hauteur du liquide, s'il en manque, on rajoute de l'eau au fur et à mesure, il n'y a aucun souci, il faut toujours que la langue soit immergée. Donc mise en cuisson, pour commencer, une heure et trente. Une heure et demie plus tard, j'ai pris mon aiguille, j'ai piqué ma langue, j'ai vu qu'elle résistait encore, donc elle n'était pas cuite. Je lui ai mis une demi-heure de plus. Donc voilà ma langue, deux heures de cuisson après. Là, vous voyez, l'aiguille rentre tout seul, pas de résistance, elle est cuite. Donc maintenant, il faut que je la pelle. Il faut que j'enlève cette membrane qui recouvre la langue. Alors normalement, il n'y a pas de souci. Bon, c'est chaud, oui, mais... Ça vient tout seul, vous voyez ? Vous voyez ? Très simple. Donc Arnaud, je ne connais pas tes capacités de cuisiner, mais tu vois bien que c'est à la portée de tout le monde. Il faut être patient pour la cuisson. Une heure et demie, deux heures. Ça dépend de la grosseur de la langue. Voilà. Ma langue est pelée, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la déviter en morceau. Alors ça, les amis, c'est un plat que j'apprécie beaucoup. Alors, bien entendu, aujourd'hui, je la fais à la sauce piquante, mais il va sans dire que vous pouvez faire à la sauce gribiche. La sauce qu'on a filmée, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le blog, la sauce gribiche. Ça va très, très bien avec. Quelques pompes vapeur. C'est nickel. Donc, vous voyez, j'ai coupé ma langue. Je vais le mettre dans mon plat. Le bouillon qui a servi à la cuisson, je l'ai filtré. Enfin, j'en ai filtré une petite partie pour pouvoir arroser ma langue et la garder au chaud. Voilà. Et maintenant, ma sauce piquante qui va accompagner ma langue. Donc, la sauce piquante, hyper facile. Vous prenez votre concassé de tomates que vous avez fait cet été avec les tomates. Vous savez, le concassé, oignons, ail, tomates, on mixe, le concassé est prêt. Et dedans, j'ai rajouté des câpres, des cornichons émincés, du piment d'Espelette et pour ma part, j'ai mis du tabasco. Voilà. Alors moi, j'aime bien quand c'est bien relevé. Donc, celle-ci sera bien relevé. Voilà, les amis, la langue de bœuf. Arnaud, donc, tu auras ta langue de bœuf, ta sauce piquante. Vous n'avez plus qu'à passer à table et vous régaler. Arnaud, mettant que nous avons réalisé cette langue de bœuf sauce piquante, vous allez me demander qu'est-ce qu'on boit avec ? Bertrand de la Cave-vous au Grand Moune m'a conseillé pour ce plat, pour cette langue de bœuf sauce piquante, un domaine du mage, une tête de cuvée 2017. Voilà. À consommer, bien sûr, avec modération. Voilà, les amis, je vous remercie. A l'ichat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –